Bonjour à tous et bienvenue dans Tempête de Feu sur Hambourg. Une catastrophe inimaginable s'est produite à l'époque en Allemagne, dans la ville de Hambourg, dans la poursuite des études des bombardements massifs que la Grande-Bretagne et les Etats-Unis ont menées sur le continent européen, en France et en Allemagne. Je reviendrai sur les bombardements en France dans d'autres vidéos. J'ai déjà parlé du bombardement de Royan et je vais y revenir dans une vidéo dédiée. Alors précaution, deux précautions pour commencer cette vidéo. D'abord, c'est très dur. Là on va entrer dans le détail de choses épouvantables. Donc si vous ne le sentez pas, ne la regardez pas. Et puis, pas de sympathie pour un quelconque régime que ce soit. Tout crime de guerre est intolérable et mérite d'être connu. Peu importe les dirigeants des populations subissant ces crimes. J'ai absolument aucune sympathie pour le régime nazi qui est un des pires régimes de l'histoire humaine ayant commis des crimes en quantité prodigieusement importante. Mais je n'ai pas non plus de sympathie envers les régimes anglo-américains qui ont massacré des quantités de gens sous des bombes, dont des habitants civils, enfants et femmes innocents, sur le territoire de l'Allemagne nazie occupée. Je n'y suis pour rien. Ou sur d'autres pays. Donc dans cette série, je pourrais revenir sur des crimes des nazis. Je pourrais revenir sur des crimes même commis par la France, des soldats français, le gouvernement français. Et pas de soucis sur des crimes anglo-américains parce que ce sont des vainqueurs et des triomphants aujourd'hui et donc leurs crimes sont très rarement mis en avant. C'est pour ça que je fais ça et que j'insiste là-dessus. Pour un équilibre, je pourrais revenir sur des crimes russes, sur des crimes japonais, sur des crimes de qui vous voulez. Donc pas de méprise. En attendant aujourd'hui, nous allons regarder peut-être le chef-d'oeuvre de notre ami Harris, responsable des bombardements de l'aviation anglo-américaine sur le territoire du Troisième Reich et répondant directement du mieux possible à ces ordres, la directive sur le bombardement de zone additionnée de celle de Casablanca de janvier 1943, c'est-à-dire de concentrer les attaques contre le moral de la population civile ennemie, concentrer les attaques incendiaires de façon à produire un effet spectaculaire. L'ébranlement moral du peuple allemand jusqu'à ce que sa capacité de résistance armée soit irrémédiablement affaiblie. C'est un condensé de ce que nous avons vu dans les vidéos précédentes, de ce que nous avons vu dans les vidéos précédentes, présumé, de cet homme, de sa mission, qu'il prend tellement à cœur que cela va poser de gros problèmes. On va déjà en voir un petit début de ça et puis j'analyserai le comportement de cet homme et les questions qu'on peut se poser suite à ses rapports, avec sa hiérarchie, avec les autres volontés des autres dirigeants des anglo-américains à l'époque. Et vous allez voir qu'il y a des choses mystérieuses qui se produisent. En attendant, il y a une vaste étude qui a été menée au Canada et qui a compilé dans ce troisième tome de cette vaste étude, Le Creuset de la Guerre, Histoire officielle de l'aviation royale canadienne. Cet ouvrage revient, je vous l'ai mis ici en source, sur le début de l'acharnement et de la perception que cet homme, Harris, a de sa mission. Pour un certain nombre de raisons, le commandant en chef demanda alors que le but de l'offensive de bombardement et la part que doit y jouer le bomber commande, en vertu de la stratégie américano-britannique acceptée, soit déclarée sans ambiguïté. C'est-à-dire que ce que je vous avais expliqué déjà, c'est qu'Harris, c'est quelqu'un qui gêne beaucoup parce qu'il veut absolument que sa mission, effroyable, inimaginable, soit rendue publique, assumée et jusqu'à ses détails les plus abjects, répétée dans l'opinion comme quelque chose de formidable. Et il insiste pour ça. Ce but, cette mission, et là c'est lui qui parle, je vous ai mis après la source exacte de ses propos, ce but est la destruction des villes allemandes, la mort des ouvriers allemands et l'interruption de la vie communautaire civilisée dans toute l'Allemagne. Il faut souligner que les buts acceptés et fixés de notre politique de bombardement sont les suivants. Il faut souligner la destruction des maisons, des services publics, des transports et des vies humaines, la création d'un problème de réfugiés à une échelle inconnue et la destruction du moral à la fois dans le pays et sur les fronts par peur de bombardements étendus et intensifiés. Ce ne sont pas des sous-produits de tentatives pour frapper des usines. Là, c'est carrément lui qui parle. C'est une chose qu'on a beaucoup prétendue et que des gens encore aujourd'hui pensent. Il fallait faire quelque chose pour aider. Bon, la Grande-Bretagne ne pouvait pas faire grand-chose à part bombarder. Elle essayait de viser des usines. À l'époque, les tirs n'étaient pas très précis. Non, non ! Et vous allez voir que cette chose-là ira beaucoup plus loin. et j'en parlerai dans la vidéo que je dédierai sur cet homme et sur sa volonté, c'est qu'il allait même jusqu'à éviter des cibles industrielles au profit des cibles civiles. Et d'ailleurs, en désobéissant à ses propres supérieurs. Les succès obtenus doivent être évalués publiquement en fonction du degré de réussite de cette politique. Il faut dire clairement que la destruction des installations d'usines n'en est qu'une partie et d'aucune façon la partie la plus importante du plan. La dévastation des surfaces habitées est infiniment plus importante. Tout ceci, ces citations, Harris à sous-secrétaire d'État, ministère de l'air, 25 octobre 1943, dans un document, Proher 14 843, je ne peux pas mieux faire, et je vous cite la source principale, le conseil de la guerre, qui est disponible en ligne. Vous pourrez y aller voir, c'est un très vaste document. Là, c'est page 783, cet extrait du tome 3. Harris, qui ne mâchait pas ses mots, demandait à son gouvernement de confirmer l'une de deux choses. Ou bien des attaques sans discernement étaient tout ce que le bomber commande pouvait réaliser pour le moment, ce que l'on a longtemps prétendu. Ou bien, mis à part ses capacités, elles étaient ce que l'offensif de bombardement britannique avait pour but réel. Il me semble que c'est clair. Harris a d'ailleurs fait étudier scientifiquement le sujet. Dans cette étude, disponible là aussi sur Internet, de l'Université du Québec à Montréal, décidément, les Canadiens et les Québécois ont beaucoup à nous apporter dans cette recherche que nous menons, la recherche opérationnelle aux bombers commandes pendant la Seconde Guerre mondiale, un outil de guerre totale. C'est un mémoire présenté comme exigence partielle de la maîtrise en histoire par Victor Bissonnette en janvier 2015. Et dans ce mémoire auquel je vous renvoie, parce que je ne vais pas en citer ici des extraits, car il est long, il est précis, les détails de cette recherche scientifique poussée et méticuleuse de l'optimisation des dégâts des bombardements de zones urbaines afin d'éfliger le plus de morts possibles et le plus de destructions possibles sont disponibles dans ce mémoire dont le lien est en description. L'auteur le dit à plusieurs reprises que tout transpire et les choses sont claires et dites textuellement, l'objectif est de tuer le plus de gens possible et de détruire le maximum d'habitations. la création d'incendies les meilleures techniques comment faire avec des ingénieurs dédiés à la chose et l'évolution de ces incendies en milieu urbain l'augmentation de la chaleur de ces incendies le maintien de ces incendies avec quelle meilleure concentration des bombardiers les meilleurs temps de largage de bombes la fréquence des frappes les différentes vagues de bombardement le minutage l'ajustement des différents types de bombes à l'intérieur des bombardiers entre des bombes incendiaires des bombes explosives des bombes à retardement et calculer les meilleurs taux d'explosion par la suite pour maximiser le nombre de victimes pour essayer de détruire de tuer les secours venant secourir les victimes des bombardements donc les pompiers les services de l'ordre les gens se précipitant pour aider on calcule exactement le temps d'intervention et au moment où c'est le plus propice les bombes à retardement explosent etc. donc ça c'est étudié scientifiquement méthodiquement ensuite cet autre article de la revue de l'aviation royale canadienne dans le volume 2 numéro 2 du printemps 2013 un article est paru une fois inébranlable le commandement déficient de Bomber Harris par le major Lynchalou mais on va voir que cet article nous permet d'aller beaucoup plus loin et j'en citerai beaucoup plus dans la vidéo dédiée sur Bomber Harris en attendant il est disponible sur internet certains d'entre vous veulent aller le lire cet article donc là c'est juste le début pour que vous compreniez le ton cet article montre que Harris avait une approche intraitable et singulière de la guerre détruire la capacité de production de guerre de l'Allemagne en bombardant des zones urbaines et d'ailleurs en allant jusqu'à chercher à évacuer les usines des cibles c'est étrange et cet article le mentionne cette approche inflexible a réduit sa capacité à considérer avec objectivité le contexte général et à constituer le talon d'aché de son leadership la personne qui a écrit cet article ne sait pas comment analyser l'incroyable attitude de cet homme elle a eu pour effet de limiter sa capacité de commandement tout en devenant constitutive d'un abus d'autorité et en fin de compte elle a eu un effet néfaste sur l'offensive alliée sa foi inébranlable s'est transformée en une obstination et un dogmatisme qui ont empêché Harris d'être considéré comme un commandant véritablement exceptionnel alors j'y reviendrai en détail en attendant Hambourg à l'époque c'est la deuxième ville d'Allemagne 1 750 000 habitants à la fin des années 30 elle est bombardée cette raide de bombardements différents étalés sur 9 jours du 24 juillet au 3 août 1943 mobilisant environ 3000 bombardiers anglais et américains les sources varient c'est peut-être encore plus environ 9000 tonnes de bombes ce bombardement a fait au moins 45 000 morts certaines sources d'époque parlent de 60 000 morts au moins 80 000 blessés dans les conditions effroyables que vous pouvez imaginer et au moins 1 million de sans-abri alors l'opération Gomorre va laisser la ville à l'état de ruines qui font penser à un squelette de ville car les immeubles sont en fait vides il n'y a plus que les pans de murs et tout a fondu dedans tout a disparu on parlera de fantômes d'Ambourg et ce n'est pas moi c'est un petit reportage fait par les actualités françaises en 1945 en survolant la ville donne l'idée aux commentateurs de parler de fantômes d'Ambourg je vous ai mis le lien en description ainsi que d'ailleurs les liens vers une grande quantité d'articles aidant pour faire mon travail tout ce que je cite dans cette vidéo ainsi que d'autres que je ne cite pas directement mais que je me suis servi pour des vidéos précédentes ou suivantes maintenant je m'excuse par avance pour les détails que je vais donner dans cette vidéo mais on va aller au coeur du résultat réel de l'opération Gomorre sur les habitants de la ville dans ce livre Ketlow Inferno la dévastation de Hambourg 1943 alors c'est un livre que je ne possède pas mais c'est un livre qui a fait l'objet de nombreux résumés ici Théâtre Ombéli Inferno la dévastation de Hambourg juillet 1943 les avions alliés larguent 9000 tonnes de bombes sur Hambourg avec l'intention de la rayée de la carte la ville devient un véritable enfer après le succès de l'Europe barbare voici le nouveau livre événement de Ketlow juillet 1943 la plus terrible opération aérienne de la seconde guerre mondiale en Europe est lancée en quelques jours les avions anglo-américains larguent 9000 tonnes de bombes sur Hambourg plus de 40 000 civils trouvent la mort les autres luttent pour survivre au milieu des runes et des cadavres dans une ville rasée par la première tempête de feu de l'histoire de l'humanité en Europe continentale la destruction de Hambourg doit être considérée comme un tournant elle a eu lieu 18 mois avant celle de Dresden à une période où presque toute l'Allemagne faisait encore confiance au Führer et ne doutait pas de la victoire finale un autre article sur cet ouvrage Libération c'est pas moi l'anéantissement du grand port de Hambourg 18 mois plus tôt c'est le contexte de l'article sur lequel je reviens pas en juillet 1943 et en revanche peu ou peu oublier malgré son terrible bilan entre 45 000 et 80 000 morts selon les sources une semaine de tapis de bombes largués la nuit par des Lancasters britanniques et le jour par les forteresses volantes américaines ont rasé la plus grande partie de cette très anglophile cité anséatique longtemps bastion anti-nazi c'était la bien nommée opération gomore en Europe continentale ce bombardement est considéré comme un tournant de la guerre car jusque là l'Allemagne avait encore confiance en la victoire finale soulignant que les réfugiés quittant la ville apportaient avec eux les récits d'une horreur inimaginable des incendies si intenses qu'ils pouvaient faire fondre le verre un ouragan de feu assez puissant pour déraciner les arbres et les précipiter dans le brasier piège avec tout autant de force narrative il décrit l'enfer vécu en ces nuits de juillet par les Hambourgeois à cause de la canicule exceptionnelle l'ampleur des incendies alla bien au-delà de ce qu'espéraient les alliés la ville était une mer de feu à 6000 mètres on sentait l'odeur de la chair brûlée raconte un pilote l'immense fournaise créait des vents tournoyants et des nuées ardentes les abris dans les caves devenaient des pièges où les gens étaient asphyxiés ou brûlés il y avait des flammes même sur l'eau des canaux à cause du pétrole s'échappant des bateaux encore un mois plus tard dans cette ville des morts couvait des feux qui se rallumaient quand les déblayeurs volontaires ou prisonniers ouvraient les abris avec leurs cadavres l'odeur de la chair brûlée se mêlait à la puanteur écœurante et sucrée des corps en décomposition témoigne l'un d'eux racontant les masses de mouches vertes et les rats toujours plus gras prospérant dans les ruines la ville resta à l'état de décombre mais trois mois plus tard l'essentiel de l'industrie en bourgeoise tournait à nouveau les installations portuaires officiellement cibles des raids pour casser la production allemande ne sont en fait que relativement moyennement endommagées en gros elles perdront 20% de leur capacité définitivement et au bout de trois mois retrouveront 80% de leur niveau avant bombardement une image une photo de la ville de Hambourg squelettique et fantomatique un article de national géographique en juillet 1943 le bombardement d'Ambourg préfigurait l'horreur d'Hiroshima le feu qui s'est abattu était si virulent que les chapeaux s'envolaient et virent volter en l'air comme des boules incandescentes a-t-il plus tard témoigné l'article était en plein milieu des enfants perdus qui couraient dans tous les sens ont même été arrachés à la terre et propulsés dans les airs Paul Peters a survécu à ce raid aérien mais pas sa femme l'opération Gomorre qui tire son nom de la ville biblique que Dieu aurait vouée à l'enfer et à la damnation fut une campagne de bombardement qui dura 8 jours et 7 nuits et qui visait à raser la deuxième plus grande ville d'Allemagne c'est alors qu'ils décidèrent de lâcher les bombes incendiaires en plus des explosifs traditionnels car ils avaient bien vu quel dommage les incendies allemands avaient provoqué à Londres ils conduisirent des tests approfondis afin de savoir comment tirer parti des incendies causés par ces bombes l'objectif était d'exploiter la propriété qu'a le feu de se perpétuer de profiter de la sécheresse météorologique mais aussi d'autres paramètres dans l'espoir de déborder les secours et de brûler le plus possible de territoires ce que je vous ai dit des études d'ingénieurs précédemment comme les Allemagne l'avaient prévu la combinaison de la météo et des explosifs aura permis au feu de se propager à merveille en Bourg-Traverse cette année-là un été particulièrement sec qui a transformé ces bâtiments de bois en amadou toujours national géographique la nuit la plus terrible fut celle du 27 juillet une tempête de feu sans précédent s'empara de la ville les vents atteignirent 270 km heure et le mercure monta jusqu'à 750 degrés au bas mot assez pour faire fondre le verre et l'asphalte l'air s'élevant rapidement nourrissait un afflux d'oxygène frais qui venait à son tour attiser le feu l'oxygène était littéralement aspiré depuis les sous-sols et les abris anti-aériens et remplacé par du monoxyde de carbone et de la fumée qui asphyxiaient les habitants les civils couraient dans tous les sens désorientés et terrifiés ils tâchaient d'esquiver les bâtiments qui s'effondraient mais aussi les corps inanimés pendant que leurs habits et leurs peaux se fondaient en un vêtement unique alors qu'il était blotti sous une couverture humide et sous une pile de gravier avec son fils Heinrich Johanssen résident de la ville a vu beaucoup de personnes se transformer en torches humaines dans les sous-sols et dans les abris anti-aériens les corps se désintégraient tout simplement en cendres cette tempête hurlante propulsée des volutes de fumée à 6 millimètres d'altitude selon les pilotes de la RAF on pouvait sentir dans les cieux l'odeur de la chair brûlée au passage je me permets de dire ici que j'ai mené sur cette chaîne une étude de l'utilisation des drogues dans la machinerie de guerre allemande et qui constitue pour moi l'une des explications majeures de la défaite française en 1940 et de l'efficacité générale de la Wehrmacht l'utilisation des drogues dans l'histoire est un point absolument clé pour moi l'alcool dans la plupart des guerres à chaque fois qu'on les dérécit les soldats ils sont abreuvés d'eau de vie abreuvés d'alcool de toutes sortes et là les pilotes de bombardiers je ferai une vidéo que j'ai en préparation sur la consommation de méthamphétamine par les équipages de bombardiers quand les flammes finirent par se calmer une semaine après les premiers bombardements la destruction avait pris une ampleur jamais vue sur terre au total plus de 8000 tonnes d'explosifs avaient été larguées et au moins 37000 personnes avaient trouvé la mort plus de 60% des logements que comptait la ville avaient été détruits c'était le conflit le plus destructeur depuis le début de la guerre au cours des jours qui suivirent presque un million de personnes fuirent en bourg pendant ce temps là on y amenait des prisonniers retenus dans les camps de concentration pour creuser des tombes et nettoyer encore une photo aérienne d'un endroit pris au hasard de cette ville après la tempête de feu et le bombardement ravageur de plus de 9 jours un article de la voir d'historie encyclopédia je m'excuse pour les redites mais je trouve qu'à chaque fois il y a des éléments non présents dans les autres qui nous permettent un petit peu d'aller au coeur de cette opération les bombardiers de la deuxième nuit utilisèrent une combinaison de bombes explosives et de bombes incendiaires ce qui créa une énorme tempête de feu littéralement un ouragan de feu créé par l'homme le phénomène fut alimenté par un temps chaud et venteux dans une tempête de feu les incendies qui ont désespérément besoin d'oxygène aspirent l'air d'ailleurs ce qui créa un vent de feu qui propagea rapidement les flammes et les débris brûlants sur une zone de plus en plus large finalement des masses d'incendies fusionnèrent pour créer une énorme tempête avec des vents de la vitesse d'un ouragan les températures grimpaient jusqu'à 800 degrés celsius dans certaines zones la zone touchée s'étendait sur 22 km² les incendies se propageant de manière incontrôlée les services de lutte contre les incendies n'ayant aucun moyen de lutter contre les températures extrêmes ou la vitesse du feu qui se propagea à toute la ville en 60 minutes seulement des milliers de personnes furent asphyxiées par l'air surchauffé un journaliste en bourgeois Ben Witter donne le témoignage suivant sur le raid de Hambourg j'ai vu des gens s'enfuir ils brûlaient comme des torches et notre voiture passait en chaotant sur des morts à cause de la chaleur les corps avaient rétrécié nous pensions qu'il s'agissait d'enfants mais c'était des adultes cette attaque s'est concentrée sur une zone où vivaient de nombreux ouvriers mais qui comptait également de nombreuses usines toute la zone était traversée par des canaux et la plupart des gens ont essayé de sauter dans ces canaux mais l'eau était en feu alors qu'en pensez-vous ? le bilan je l'ai déjà dit les pertes humaines furent énormes 800 militaires environ ont furent tués dans l'attaque qui est peu au regard des 46 000 civils je vous ai dit les nombres varient jusqu'à 80 000 certaines s'ouvrent 60 000 des moyennes aujourd'hui on part de 45 000 certaines ont dit 40 000 c'est compliqué parce que la masse de blessés fait qu'évidemment une partie de ces blessés vont mourir dans les mois qui suivent et puis la dévastation de la ville les commodités de vie étant détruites etc tout ceci crée des malheurs des maladies des dégâts psychologiques effroyables 22 000 femmes et 5 000 enfants 60 000 civils furent tués dans les bombardements allemands sur la Grande-Bretagne pendant toute la durée de la guerre les Allemands ont tué 60 000 personnes en Grande-Bretagne la moitié de la ville de Hambourg fut détruite et les deux tiers des survivants sont un million de personnes durent être évacuées les tapis de bombe enlèrent 580 usines de l'industrie de l'armement il y a quand même des dégâts militaires clairs 580 usines ce n'est pas rien mais comme je vous l'ai dit Harris n'est pas du tout son objectif je vous ai montré des déclarations en ce sens et plus tard là je vous demande de me croire parce que je n'ai pas montré les déclarations mais je le ferai dans la vidéo sur Harris et je vous ai mis les liens vous pourrez vérifier ça dans la description où il refuse des cibles militaires et industrielles au profit de quartiers d'occupation civile de ville on désobéit sans ordre le chantier naval ne subit pas de dommages significatifs qui avait été une des justifications de cette attaque et l'usine de moteur d'avion ne fut jamais touchée par les bombes alors que c'était un enjeu probablement très très important je vous ai mis en regard Wikipédia également qui donne les mêmes informations en insistant sur le nombre de femmes et d'enfants les cadavres retrouvés avant et après guerre tout ceci est affreux le regard avec l'exemple du massacre de Boucha qui nous sert de référence quantitative d'après les critères du droit international pour évaluer ce qui peut être un crime de guerre majeure un génocide ou un crime contre l'humanité et ce qui est déclaré comme tel par les dirigeants de l'empire anglo-américain actuel donc je vous laisserai là aussi juge si je fais ça évidemment un dernier mot avant de conclure c'est parce que j'ai peur de l'intensification du conflit actuel avec la Russie et je me dis que des individus ayant leur possession des armes atomiques sont capables de créer des tempêtes de feu encore bien supérieures à ce que nous venons de voir mes sources ce livre Inferno que je ne possède pas mais dont on a vu plusieurs articles retraçant son contenu si certains veulent le lire faire une étude moi je ne suis pas forcément destiné à parler constamment de ça et à lire tous les livres sur ce sujet d'autant que c'est assez lourd il me tarde de passer à autre chose en lien en plus des articles cités une vidéo des actualités françaises je vous l'ai dit d'attente 45 avec des images aériennes de la ville dévastée ainsi qu'un lien vers une carte animée représentant les bombardements anglo-américains sur l'Europe durant la guerre c'est une carte avec le temps qui défile et des petits points qui apparaissent en fonction des bombardements et on peut s'apercevoir sur cette carte que la France est copieusement bombardée comme je veux m'intéresser prioritairement quand même à notre pays on va en parler avec l'exemple de Royan avec les exemples des bombardements sur la Normandie sur Caen sur Nantes sur d'autres villes qui ont été copieusement bombardées parfois pour des raisons étonnantes là aussi on se demande pourquoi les historiens se demandent toujours pourquoi les habitants vous avez des documentaires allez voir il y en a des disponibles les habitants sont là mais on ne comprend toujours pas les allemands n'étaient pas très nombreux pas trop destructus pourquoi d'un seul coup des vagues de bombardements monstrueux se sont abattues sur notre ville les civils français sont étonnés d'avoir été l'objet d'une telle focalisation un autre livre de la destruction le creuset de la guerre l'étude officielle de l'aviation royale canadienne le mémoire d'un étudiant doctorant la revue de l'aviation royale canadienne merci à tous de m'avoir écouté jusqu'ici n'oubliez pas que vous pouvez vous abonner partager me laisser un don si vous estimez que ce que je fais mérite d'être poursuivi et soutenu merci à tous et à très bientôt et à très bientôt merci à tous